ok donc aujourd'hui on va voir comment détecter les défauts sur mon nissan patrol donc le problème c'est le voyant le voyant check moteur qui s'allume à l'accélération donc là on va voir où se trouve le problème ok donc il vous faut localiser déjà la petite prise obd qui est grise comme cela donc cette prise vous baisser sous le volant et elle est elle est la petite prise donc on n'a pas l'ordinateur ni de prise obd adapté donc il vous faut un petit trombone et ce trombone vous allez le maître entre ici le 12 et le tchèque non on voit entre 6 et 7 en mettant entre 6 et 7 on aura un code clignotant on va noter ce code clignotant et puis ça nous dira d'où vient la panne si on a de la chance voilà c'est parti on met les clés contact contact bon ici le voyant qui nous pose problème nous pose problème parce que lorsque j'accélère et ben le moteur se met à 1500 tours voilà donc plus possible de rouler on va mettre le pont on va faire le tchèque c'est parti allez c'est un peu la merde voilà tenir et check un longtemps voilà on met le pont on enlève le pont et là ça clignote donc là il faut compter les cours et les longs 1 2 3 4 1 2 3 3 cours 1 2 2 4 2 3 4 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 7 8 8 9 8 9 9 9 8 9 10 9 9 9 9 10 2 courts et 2 longs, je ne sais pas si vous avez bien compté, 4 courts 3 longs, 2 courts de longs, 2 courts de longs, je me suis trompé, c'est 1 court de longs et 4 courts 3 longs, donc voilà le code clignotant, on enlève la clé, et maintenant on va voir sur la fiche les codes défauts, on regarde tous les codes défauts, ok donc nous on a, noté sur la feuille, 4 courts 3 longs, et 1 court de longs, 1 court de longs, débitmètre d'air, donc un problème de débitmètre, 4 courts 3 longs, capteur position d'accélérateur, ok, capteur position d'accélérateur et débitmètre d'air, donc voilà, voilà le check des pannes, donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir le débitmètre, et le capteur position d'accélérateur, donc le débitmètre chez Nissan c'est 400€, et puis la pédale changée chez Nissan c'est 800€, voilà, donc je vais essayer d'aller voir tout ça, de le faire moi-même, au pire, ça ne coûte rien, ok, donc rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour le débitmètre et pour la pédale, ciao !